En périphérie de Poitiers, Henri et André retournent devant une salle qui leur a coûté cher, 850 000 euros d'amende. En 2008, ces deux retraités participent à la création de l'ADEA, un collectif regroupant une trentaine d'associations locales. Le but, trouver une salle pour organiser des événements tels que des conférences, des spectacles ou des lotos. Mais ces derniers ne plaisent pas aux douanes qui poursuivent l'ADEA trois ans après le début de son activité pour organisation de loterie illégale. En tant que président et trésorier du collectif, ce sont Henri et André qui sont condamnés. Ils racontent leur vérité, l'organisation de l'ADEA et les précautions qu'ils avaient prises. Un huissier a été nommé. Je me suis inquiété qu'il y ait un expert comptable. Un expert comptable chevronné avait été choisi par l'associationADEA. Et en même temps, nous avions dit, sur la légalité des choses, on avait consulté un avocat. En périphérie de Poitiers, Henri et André retournent devant une salle qui leur a coûté cher. Pas de problème, vous pouvez travailler. En 2008, ces deux retraités participent à la création de l'ADEA, un collectif regroupant une trentaine d'associations locales. Le but, trouver une salle pour organiser des événements tels que des conférences, des spectacles ou des lotos. Mais ces derniers ne plaisent pas aux douanes qui poursuivent l'ADEA pour organisation de loterie illégale. Et on avait nommé un officier de gendarmerie qui recevait régulièrement le président. Et le président nous rendait compte de ses visites en disant, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et chaque fois, on aménageait l'organisation pour répondre aux besoins de l'administration. Il y avait aux environs 230 lotos par an pour environ 25 à 30 associations. Les associations commandaient leur lot. Les associations payaient leur lot dans notre fournisseur. D'ailleurs, nous avons un dossier spécifique de gestion de chaque loto où il y avait la responsabilité de chacun. C'est eux qui organisaient leur loto dans la totalité. C'est eux seuls qui touchaient à l'argent. Nous étions là, nous, pour recevoir les factures pour payer la salle, pour payer les impôts, pour payer les charges de la salle et aussi pour payer les salariés. Sur ces soirées, ils nous fournissaient un peu de personnel. Mais c'est nous qui nous occupions de l'achat des fournitures, de la tenue du bar et de la vente de tous les tickets. Donc, jusqu'à présent, le temps qu'on a pu le faire, c'est-à-dire que ça a dû durer trois ans ou quatre ans, ça s'est très, très bien passé. Nous, pour nous, c'était un gros apport financier et qui était, donc, on gérait comme on gérait la vente et ensuite la compta derrière. Donc, je n'ai rien du tout à reprocher. Nous étions très contents de ce système. À la fin de la soirée, on prenait les comptes, on vérifiait les comptes qui étaient payés, les entrées et sorties, on signait les chèques, etc. Et avec les cadres du AA, après, on faisait les soustractions nécessaires, c'est-à-dire enlever ce qui revenait aux employés, ce qui revenait pour les achats des lots, ce qui revenait pour la location de la salle, etc. Et ce qui restait, on revenait à l'association présente le week-end. Les gendarmes nous ont reproché une organisation de l'auto-prohibée, alors que nous avions, nous, le guide préfectoral qui nous a toujours été notre brévière dans cette affaire. Et ensuite, on nous a reproché d'avoir ouvert une salle de jeu sans autorisation. Il y a eu un article qui est paru dans la presse, nous condamnant à l'avance, comme quoi on avait fait évaporer un million d'euros. Nos amis, tous les gens qui nous prenaient jusque-là pour des braves gens, commençaient à se méfier. Moi, j'appartiens à des associations, tout ça, qui m'ont dit « Henri, il vaudrait mieux que tu prennes le champ pour le moment ». La réputation qu'on peut avoir à partir des articles de presse, les gens qui vous montrent du doigt, les gens qui disent « Attention, heureusement, heureusement, que j'ai de bons amis, et qu'ils ont pu comprendre, parce qu'ils venaient jouer au loto, ils savaient bien comment on fonctionnait ». Un certain nombre de gens, 30 associations s'abrassent du monde, on est connus, et moi, j'ai un passé, je ne voudrais pas faire état de ce que j'étais, parce que je ne suis plus rien. En première instance, enfin, on a su ce qu'on nous reprochait. 13 points ou 14 points. La seule chose qui reste actuellement au dossier, depuis le jugement correctionnel, c'est la somme qui a été déterminée par les douanes, comme quoi on ne devait pas payer nos impôts. Pour l'instant, on est condamnés à 660 000 de droits fraudés et à 220 000 à titre de pénalité fiscale. On a été condamnés d'abord à 5 mois de prison avec sursis. On nous a confisqué, pour les uns, les biens, pour les autres, en ce qui me concerne, mes comptes en banque. Alors qu'actuellement, mon épouse, elle est en maison de retraite, il faut que je paye 1800 euros par mois. Ma maison est hypothéquée et une hypothèque de maison, cette maison que je possède depuis 50 ans, ça fait quelque chose. Alors que moi, je n'ai rien touché. Voilà qu'on se trouve dans une situation où, véritablement, il y a un abus de faiblesse. On est donc passé en appel. Et en appel, eh bien, notre avocat a expliqué tout ça en détail. Et ça n'a rien changé. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller en cassation. Je reste persuadé que je suis innocent. Et tout, je ferai tout pour que cela soit éclairé, soit fait. C'est pour ça que toutes les possibilités qui nous sont offertes, on va les exploiter. Personnellement, je vais les exploiter. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on condamne des personnes qui ont fait tout pour aider les gens. Car c'est ça exactement. On aide les personnes dans le besoin. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on est condamnés. Si on nous confond avec une salle de jeu, il fallait le dire plus tôt. Nous, il n'y a pas de problème. On est des bénévoles. On arrête si ça ne va pas. Ou alors, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est modifier la loi et aménager la loi pour bien faire la clarté entre la salle de jeu, où on peut être inculpé, et une association qui travaille pour le culturel, l'associatif, le sportif ou autre. Il y a un vide juridique, ça c'est sûr. Il y a un vide juridique qu'il faut que l'État couvre. C'est pas uniquement pour nous. Je pense à ceux qui ont été condamnés et à ceux qui seront condamnés après nous. Comme Henri et André, des dizaines de petits animateurs sont concernés. Retrouvez leur pétition sur Change.org. Change.org